Le message d'ouverture Beaucoup de gens sont appelés Quand André a introduit Simon Jésus l'a regardé Il dit tu t'appelles Simon Ça veut dire un homme fragile Cela veut dire un homme inconstant Cela veut dire un homme Qui est intimidable Il l'a regardé Et quand il l'a regardé Il a vu la destinée de Simon Il dit donc mais Si tu me suis Tu restes en connexion avec moi Tu passeras de Simon à Pierre Mais pour passer de Simon à Pierre Que s'est passé Simon ne pouvait pas réussir Jésus l'a entraîné A tout point de vue Sur le plan professionnel Même la pêche Il a été limité Il a fallu que Jésus vienne l'aider Pour faire une pêche miraculeuse Simon était un pêcheur Il connait bien la mer Mais il n'a jamais marché sur l'eau Il a fallu que Jésus Marchant sur l'eau L'invite Et il a commencé à marcher sur l'eau Mais malgré tout cela Simon a fini sa vie Sa première partie de sa vie De façon lamentable En réniant Jésus Et en pleurant amèrement Jésus lui dit maintenant Bon Tu as vu la limite de Simon Ça c'est la vie naturelle Ce qui est né de la chair Reste cher Malgré n'importe quelle religion Même si tu suis Jésus Tu as vu la limite Il dit oui Bon Maintenant Allez-y attend dans la chambre haute Tu verras une autre dimension Ce ne serait plus moi Moi je vais mourir Pour te réconcilier avec le Père Moi je vais mourir Pour t'introduire dans le roi des cieux Mais je mets fin là-bas A ma vie et à mon ministère sur terre Je vais t'introduire quelqu'un Dont je vous ai parlé plusieurs fois Simon dit oui Je me rappelle dans Jean 14 15 Tu as dit cela Jean 15 Jean 16 Tu nous as parlé du Saint-Esprit Les sept rôles du Saint-Esprit Mais dites vous ne pouvez pas le connaître Il n'est pas là en vous Il est en moi seul Il n'est pas encore en vous Il est avec vous Il sera en vous Et quand Simon est monté Dans la chambre haute Avec les 120 Vous imaginez Des milliers Disons des millions de gens Ont bénéficié Du ministère de Jésus Où sont-ils A la chambre haute Où sont-ils C'est ça que vous comprenez Ils ont tous vécu la vie Charnelle Personne ne pouvait les suivre Où est Zachée Dans la chambre haute Lis leur nom Où se trouve Lazare Dans la chambre haute Il n'y a pas son nom Dis-moi le nom de Marie Marie de Magdala Dis-moi Tous ces gens-là Où sont-ils Dans la chambre haute Où sont tous ces hommes-là Qui ont mangé du pain Qui ont vu des multiplications Parce que quelque chose de spécial Doit commencer avec eux Ce sont ceux qui avaient faim Et soif Sur des millions de gens Des milliers de gens Dix ans Se disant Disciples De Jésus Il y avait 120 seulement Qui avaient faim et soif De ce que Jésus avait dit Que le Saint-Esprit va venir Il faut l'attendre Des millions de chrétiens Dans le monde S'asseillent Ils font beaucoup de choses C'est bien Mais ceux qui ont vraiment Faim et soif C'est la caractéristique Du chrétien Qui va aller en profondeur Qui ont vraiment Faim et soif De la réalité de Dieu Sont très peu nombreux Et c'est sûr Ces 120 personnes-là Ce sont ces 100 bouleverseurs Qui vont être Des bouleverseurs du monde Simon est monté À la chambre haute Comme Simon Quand il descendait Il descendait comme Pierre Comme Jésus-Christ lui-même Il est parti au Jourdain Comme le fils de Joseph Comme le fils de Marie Comme le charpentier Le menuisier spécialiste De Nazareth Quand il allait au Jourdain Il est parti Quand il sort du Jourdain Il sort comme le fils Ouïos de Dieu Parce qu'il a eu une rencontre Avec le Saint-Esprit Il a été connecté Au Saint-Esprit Et à partir de ce moment-là Tout a changé Trente années Trente années De vie de Marie Trente années Il est né par le Saint-Esprit Il est l'enfant de Dieu Mais n'était pas un ouïos Mais trois ans ont suffit Trois ans ont suffit Pour que le monde entier Aujourd'hui soit bouleversé À cause de quoi ? La rencontre de Jésus Avec le Saint-Esprit Tous les secrets sont là Tous les secrets sont là Pas ailleurs Avec le Saint-Esprit Pas autre chose Paul Un méchant homme J'ai entré dans les détails Paul Un méchant homme Méchant Qui a fait tuer Étienne On a pris les habits d'Étienne Pour mettre au pied du jeune homme Appelé Saul de Tars Il a approuvé le meurtre d'Étienne Il a dit qu'il respirait le meurtre L'homme était docteur Il était religieux Il était dans le Sanhedrin Mais rien n'a changé Regarde-le dans la maison De Simon le Crot Regarde comment Ananias s'en va C'est maintenant poser les mains sur lui Un simple disciple Qui n'aime pas un prophète Rien Ananias pose les mains sur lui Et regarde le bouleversement Regarde le changement qui a eu lieu La transformation Regarde les deux 30 ans de Jésus Trois ans Et Paul Regardez toute sa vie Les deux éléments Donc de la Bible Jésus le sauveur Et Paul Notre Celui qui n'a jamais vu Jésus Qui n'a jamais marché avec Jésus Mais qui l'a rencontré Et qui a compris le plus La croix du calvaire Plus que les pierres Tout ce qui était Avec Jésus A la croix du calvaire Aucun n'a compris Ce qui s'est passé Ni Marie Ni personne Personne n'a compris Que Jésus mourait Pour les péchés des hommes Tous ont regardé la croix Comme un élément de défaite C'est pourquoi ils ont tous fui Personne C'est celui qui n'a jamais vu la croix Qui n'a jamais vu la crucifixion C'est l'homme Qui est rentré dans les profondeurs Dans les entrailles Et du père Et qui est sorti Avec le message De l'oeuvre achevée de Christ Dis-moi Enlevez Paul Du Nouveau Testament Il vous reste plus entre vos mains Qu'un judaïsme Simplement Un judaïsme Qui a été un peu transformé C'est fini Il n'y a pas de christianisme Sans Paul Mais qu'est-ce qu'il a fait ? C'est lui qui nous parle La croix Le plus C'est lui qui nous révèle La vie de l'esprit C'est lui qui nous révèle tout Donc à quoi de cela frères et sœurs ? Si nous sommes là pendant ces trois jours-là Avec cette combinaison Donc d'enseignement et de prière Qui vont se faire Il faut ouvrir ton cœur Et peut-être tu es venu Peut-être tu es malade Mais si tu viens de tout ton cœur Et que tu laisses le Saint-Esprit agir Il n'a pas besoin de quelqu'un ici Pour guérir les gens Il n'a pas besoin de quelqu'un Pour te libérer des démons Il est suffisant Il fait ces choses-là Lorsqu'on met l'accent sur sa présence Et lui il glorifie le nom de Jésus Et quand il glorifie le nom de Jésus Le nom de Jésus opère Donc bien-aimés frères et sœurs Ce sont des choses importantes Que nous devons comprendre Et c'est pourquoi J'introduis cela pour que nous s'agissons Parce que les gens se disent La vie de l'esprit qu'est-ce que c'est ? Peut-être ils pensent qu'on vient Peut-être on va parler des choses bizarres Vous connaissez Carambri Quand il parle des choses bizarres Peut-être on va voir encore Ils sont tapis derrière leur caméra Mais je crois que le Saint-Esprit va les saisir Il n'y a rien Ce qu'on va dire là Ça vient de là Uniquement de là De la Bible Pas d'ailleurs Pas de là Si tu veux amène ta Bible Tu vas me suivre S'il y a quelque chose qui est hors Bible Tu lèves ta main Et tu me dis Ce que tu as dit là c'est faux Non il te donne la liberté Il n'y a aucun problème Mais si ça vient de la Bible aussi Tu as intérêt A demander à Dieu Je ne vais pas sortir d'ici là Sans un attouchement De la main du Seigneur Jésus Christ Et c'est important frère Donc pourquoi Parlons-nous de la vie de l'esprit ? Dans Romain 8 Regardons quelques éléments Romain 8 Et au verset 5 Quand nous regardons Romain 8 verset 5 Il est écrit ici Ceux en effet Qui vivent Qui vivent selon la chair S'affectionnent au chaud de la chair Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit S'affectionnent au chaud de l'esprit Et l'affection de la chair C'est la mort Tandis que l'affection de l'esprit C'est la vie et la paix Car l'affection de la chair Est inimitié contre Dieu Parce qu'elle ne se soumet pas A la loi de Dieu Et qu'elle ne peut même pas Or ceux qui vivent selon la chair Ne sauraient plaire à Dieu Ne sauraient plaire à Dieu Pour vous Vous ne vivez pas selon la chair Mais selon l'esprit Si du moins l'esprit de Dieu Habite en vous Et que si quelqu'un n'a pas L'esprit de Christ Il ne lui appartient pas Et si Christ Est en vous Le corps Il est vrai Est mort à cause du péché Mais l'esprit est vie À cause de la justice Et si l'esprit de celui Qui a ressuscité Jésus D'entre les morts Habite en vous Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts Rendra aussi la vie A vos corps mortels Par son esprit Qui habite en vous Prenez ce passage simplement Vous avez tout Tout ce qu'il faut Dans la vie chrétienne Tout est là Je n'ai pas pris Le verset 1 exprès Parce que là-bas C'est le sommet même La loi de l'esprit de vie Et la loi de Du péché et de la mort Il y a deux lois Qui sont face à face La loi de l'esprit de vie Dirigée par l'esprit de vie Et l'autre loi Qui est la loi Du péché et de la mort C'est pourquoi Tu as beau jeûner Prier Si tu n'as pas Si la loi de l'esprit de vie Tu n'as pas compris Tu jeûnes à rien Tout le monde jeûne Je viens d'une religion Où on jeûne On jeûnait beaucoup Tu comprends ? Jeûne chrétien Jeûne hindou Jeûne musulman C'est pareil Jeûner c'est jeûner C'est quoi ? C'est pas manger Pas boire là non Alors les autres font quoi ? Ils dansent ? Quand ils jeûnent ils dansent ? Tu crois que ta fin là Est différente de la fin de l'autre ? Non On te dit ici Il n'y a maintenant Aucune condamnation Pour ceux qui sont en Christ En Jésus Christ En effet La loi de l'esprit de vie En Jésus Christ M'a affranchi De la loi du péché et de la mort On n'a pas dit le jeûne On n'a pas dit autre chose On dit la loi de l'esprit de vie M'a affranchi C'est lui seul qui peut affranchir C'est pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui Ils sont très faibles Très très faibles Parce qu'ils n'ont pas rencontré Le Saint-Esprit Dans sa gloire Dans sa puissance Ils n'ont pas rencontré Ils sont nés de nouveau Mais Leur âme N'a pas été transformée Ce qui fait que Bon Vivre dans le péché là C'est devenu normal aujourd'hui Les premiers chrétiens Regardez bien Il n'y a que deux églises Qui avaient des problèmes L'église de Corinthe Une église charnelle L'église de Galate Une église légaliste Ce sont les deux églises Ils ne comprennent pas la vie de l'esprit Ce sont les deux églises Lisez la Bible L'église de Corinthe Le Saint-Esprit en eux Continuaient à vivre comme ils veulent L'église de Galate Et le Saint-Esprit là Mais ils sont retournés À la loi de Moïse Paul leur dit Mais Dans Ils disent Vous ne savez pas Il a dit au moins Sept ou huit fois aux Corinthiens Et il a dit aux Galates là Mais vous avez été ensorcellés Vous avez été séduits Parce que si vous ne voyez pas L'esprit L'esprit de vie là Vous ne pouvez pas avancer Les gens n'étudient pas beaucoup la Bible Ils lisent les livres des gens comme ça En haut en haut Et même ils ne lisent pas la Bible Dieu dit Que l'homme vivra Toute parole qui sort de la bouche de Dieu L'homme vivra Et Jésus dit aux pharisiens Il dit Vous sondez les Écritures Quand vous prenez L'Ancien Testament Vous sondez Vous sondez quoi ? Vous sondez Vous voulez des techniques Il dit Non, non, non Les Écritures ne sont pas là pour des techniques La technique de prospérité La technique de victoire La technique de ça Les Écritures ne sont pas là pour ça Et la plupart de nos pasteurs aujourd'hui dans le monde Sont dans ça Ils vont parler du tabernacle Ils vont dessiner le tabernacle Le tabernacle est fini Ils vont dessiner l'hôtel Les hôtels Les hôtels sont finis Jésus a mis fin aux hôtels En Israël Et Écoutez-moi Ceux qui ont fait les hôtels C'est qui ? C'est pas Israël, non ? Tu es parti en Israël Tu as déjà vu l'hôtel là-bas ? Pourquoi les chrétiens vont inventer les hôtels aujourd'hui ? Tu es parti en Israël Tu as déjà vu les tabernacles ? Tu as vu les hôtels ? Tu as vu le lieu très saint et le lieu saint ? C'est toi le lieu très saint ? Ton esprit Ton esprit Ton esprit Et c'est là où Dieu habite C'est là le lieu très saint Ton âme Ton âme c'est le lieu saint Dieu n'est pas là-bas C'est pourquoi ? Ton esprit doit aller Quand je dis ça L'autre là-bas dirait encore Carambéry il est en train de parler de quelque chose encore C'est ça Il me suit comme ça C'est bon C'était un bon disciple Mais dans le négatif Ok c'est bon Vous comprenez ? Et ton corps C'est quoi ? C'est le parvis extérieur Le parvis extérieur Ton corps Qu'il faut laver tout le temps On le lave On ne le sanctifie pas le sang Ensuite l'âme Qu'il faut renouveler Dans Romains 12 verset 2 Par le renouvellement de l'intelligence Et ton esprit dans lequel L'esprit saint vit 1.1.6.17 C'est celui qui s'attache au Seigneur Et lui a un seul esprit Voilà Voilà Et ton corps Et ton corps